Je vais vous dire la vérité, je suis un peu stressée, mais ça va bien se passer, ça va être trop chouette. Est-ce que vous êtes prêts à cuisiner ? Sortez vos parpaings ! Bien sûr, on va faire des briques aujourd'hui. Ah, regardez ! Je pense pas que je vais la mettre parce que c'est pas très pratique avec le casque notamment. Mais regardez, c'est le cadeau de Rivenzy. Bon appétit ! C'est la toque ratatouille ! Et j'ai mis le Rémi au fond ! Je pense qu'on peut faire une photo de famille. C'est moi le cuistot. Il va pas tenir, je pense. Snoopy a tué Rémi ! Donc on va faire trois recettes. On va faire une recette de briques purée vache qui riz. Une recette de briques avec feta et petits légumes. Et une autre recette, la dernière, c'est la plus simple. C'est une recette thon tartare. Y'a quasiment rien à faire, vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais quand je fais des apéritifs dînatoires chez moi. Bah du coup, j'aime bien faire des recettes de briques, voilà. Et du coup, c'est essentiellement avec les feuilles de briques qu'on va travailler aujourd'hui. Genre, c'est trop drôle, mais j'ai une caméra embarquée. J'ai une caméra embarquée pour vous faire les insights. De la cuisine. Je serai en mode, oui alors, nous sommes sur place du coup. Et nous avons affaire à un oignon rouge, messieurs dames. Donc du coup, je pourrais vous montrer genre des trucs en me déplaçant et tout. Je trouve que c'est rigolo. Donc voilà, c'est un peu amateur dans le sens où c'est mon tout premier live cuisine. Donc j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Si vous voulez regarder les ingrédients, j'ai tout mis en story à la une sur Instagram. Donc vous pourrez avoir tous les ingrédients des recettes à l'écrit si vous voulez. Je pense que je vais un peu m'éparpiller parce que moi, quand je cuisine d'habitude, je m'éparpille beaucoup. Donc je vais essayer de canaliser le truc, mais je pense qu'on va s'en sortir. On va commencer par le plus long, c'est-à-dire la purée. En fait, il vous faut des pommes de terre exprès pour la purée. Donc c'est souvent des grosses pommes de terre, les pommes de terre amandines notamment. Vous pouvez vous en servir pour la purée. Oui, vous voyez mes chaussons ? Je les ai mis exprès parce que je me suis dit qu'ils allaient vous faire rire. Normalement, voilà, vous n'utilisez pas les petites patates que j'utilise là. La rade du touquet, c'est une variété de patates qui est super bonne. Et en fait, je ne vous conseille pas particulièrement d'utiliser des patates aussi qualitatives pour faire une purée qu'on va mettre dans des briques. Ça se présente comme ça. Vous avez des feuilles de briques du coup. Il y en a qui appellent ça samoussa aussi. Donc voilà, moi j'appelle ça brique. Du coup, c'est un peu du gâchis, entre guillemets, d'utiliser des gigabones patates hyper qualitatives pour faire des feuilles de briques qu'on va faire frire. Mais moi, comme il me restait de la rade du touquet, du coup, je vais m'en servir. Je vais essayer les samoussa avec du thon, pommes de terre, fromage frais. C'est un peu trop séché dans le four. C'est dommage. Moi, je ne les fais pas au four. Je vais les faire à la poêle, vous allez voir. Je n'aime pas trop faire les samoussa ou les briques. Moi, j'appelle ça les briques au four. Je trouve que ça assèche trop, du coup. C'est vrai que c'est gras de les faire à la poêle. Mais comme je ne mange pas ça tous les jours, je peux me le permettre. Donc, quel type de commerce s'achètent les feuilles de briques ? Ça se trouve dans vraiment quasiment tous les commerces. Moi, les miennes, je les ai achetées au rayon halal. Vous pouvez en trouver au rayon pâte feuilletée, pâte brisée, etc. Et sachez que si vous n'avez pas de patate chez vous, mais que vous avez des feuilles de briques, vous pouvez quand même faire cette recette avec de la purée mousseline. Comme c'est de la purée que tu vas faire frire dans des feuilles de briques, ce n'est pas la mort, que ce ne soit pas de la vraie purée maison. Je sais que ce qui se fait beaucoup sur Twitch, c'est des jolies recettes un peu élaborées ou alors des recettes adaptées du monde du jeu vidéo. Moi, ce n'est pas du tout ma volonté. Je pense que vous avez bien assez de quoi vous satisfaire de ce genre de recettes sur Twitch. J'ai vraiment envie de faire de la cuisine du quotidien, des trucs assez faciles à faire et pas trop prise de tête et avec des ingrédients super simples à trouver. Tu sais si tu vas faire un lève-cuisine au moins une fois par semaine ? Non, je pense qu'on partira plus sur du mensuel que sur du hebdo, mais c'est sûr en fait même. Donc, mes patates sont rincées. Ça fait sa patate environ. Je vais mettre mes patates à bouillir. Je mets un peu de gros sel avec. Une fois qu'elles seront cuites dans 15-20 minutes, je pourrais améliorer ma purée. Moi, je mets de la ciboulette par exemple. Donc par exemple, on peut cuire la ciboulette en vrai. On peut cuire, j'ai dit cuire. Couper la ciboulette. Bon là, ça va en vrai, c'est assez petit. De toute façon, ça sera dans la purée, donc on s'en fout un peu. En attendant que mes pommes de terre cuisent, je rappelle attention la caméra embarquée. Mais dis donc, Jamy, il me tient. C'est l'envoyé spécial en direct de la casserole bouillante, bien sûr. Dans ma purée, je vais mettre un oignon. Donc moi, l'oignon, je le coupe un peu yolo, comme beaucoup de trucs que je fais dans la cuisine. J'enlève le germe ici. C'est la partie verte parce que c'est pas très digeste. Je fais plein de petites lamelles dans le sens vertical. Moi, je vais jusqu'au bout et je maintiens avec les mains. C'est souvent ce que je fais. Et après, je fais comme ça, je le tourne et je fais des tout petits cubes. Donc je vais les faire revenir directement. Donc je vais mettre un peu de matière grasse avec mes oignons. Moi, je mets un peu de huile d'olive. Je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Donc je mets une petite cuillère à soupe d'huile d'olive et je fais revenir mes oignons au passage. On est en direct du hamam, messieurs, dames ! Ça me semble bien, là. Donc je pense que je peux les égoutter. Donc j'ai mis la passoire dans l'évier. J'ai pas d'écrase-patate. Je suis un peu une ratus, donc je suis en mode, non, mais pourquoi acheter un écrase-patate dont tu te sers que pour écraser les patates quand tu peux juste écraser à la fourchette ? Donc du coup, moi, perso, astuce-ratus, j'écrase à la fourchette. Avec les mains, c'est encore moins cher. Bon, après, qui n'a pas de fourchette ? Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'allonge avec un peu de lait et de la crème. Donc là, c'est complètement approximatif ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais juste tenter de faire un truc, voir si ça me plaît et ajuster, quoi, au besoin. Je mets un peu de lait, moi, du gruyère. Moi, j'avoue que j'aime bien mettre beaucoup de fromage dans ma purée, donc du coup, bah, j'en mets pas mal. Bon, voilà, moi, je mets un petit bout de beurre. Là, je pense qu'il doit y avoir 10 grammes de beurre, quoi. Ah, je vais mettre un oeuf. Moi, je mets un oeuf, ça va la rendre un peu plus liquide et j'aime bien mettre des oeufs dans ma purée. Alors, vous pouvez mettre du curcuma. Moi, je mets du cumin vert. Je mets une cuillère à café. Et je vais mettre beaucoup de poivre aussi. Et on va pouvoir rajouter... Alors... Voilà ! Un peu de poivre ! Moi, j'aime beaucoup poivrer ce que je mange, donc du coup, il y a beaucoup de poivre. Alors bon, je les ai un peu trop cramés. C'est un peu caramélisé, quoi. Je rajoute mes oignons, du coup, que j'ai fait revenir à la poêle, voilà. Bon, du coup, maintenant, j'en suis au stade où je peux goûter. Putain, je m'en suis mis partout. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre ma ciboulette dans la purée, vu qu'elle a refroidi, ça ne va pas la cuire. Donc, c'est cool. Comment est-ce qu'on peut commencer à couper les petits légumes pour la deuxième recette de brique ? Un poivron, des olives noires et un oignon rouge. Voilà comment je coupe mon poivron, c'est-à-dire à l'arrache. Je le mets comme ça et je fais comme ça. Donc, j'enlève tous les grains et tout. Je les jette directement à la poubelle. Bon, les poivrons, voilà comment je fais. Couper les petits poivrons en petits carrés. Et je ne range pas mes doigts parce que c'est une mauvaise habitude, mais faites-le. Et donc, maintenant, je vais couper mon oignon rouge en deux. Bon, là, du coup, je mets de l'oignon rouge. Et une fois que j'ai fait ça, vous pouvez faire ça avec des olives noires. Et en plus, je ne les ai même pas pris dénoyautés parce que je suis une bolosse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les dénoyauter à la main. Ça va être un bon petit mélange. Et du coup, dedans, je vais écraser une feta. Et je vais tout mettre dans le saladier vert. Et je vais tout mélanger et écraser avec la courgette. Ça vous fait une préparation feta-petits légumes. Last but not least, c'est la dernière recette. Enfin, la dernière farce, en fait. C'est tartare-thon. Ça va être super facile. Attention, regardez bien. Voici le saladier. Voici le tartare. Voici le thon. Vous égoutez votre thon, du coup. Thon naturel, hein, pas à l'huile. En fait, vous allez faire des rillettes de thon maison. Donc, je racle parce qu'on est des ratus. Vous émiettez votre thon. Et là, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au pliage. Donc, c'est des feuilles qui sont rondes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais les couper en deux avec un ciseau. C'est plus simple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer chaque feuille. Alors, ne séparez pas les 30. Je sais que je vous ai dit d'en prendre 30. Parce que ça, elle sèche, en fait. Ça sèche super rapidement. Du coup, il faut qu'elle reste fluide, comme ça. Donc, vous avez votre demi-lune, comme ça. Vous fermez la demi-lune sur le bandeau, comme ça. Et en fait, vous allez prendre une cuillère de purée. Donc, c'est la farce de votre choix. Vous faites ça avec toutes les farces. Et donc là, il ne va pas falloir avoir peur de se salir les doigts. Donc, moi, normalement, quand je fais cette recette, j'ai toujours un commis avec moi. Normalement, c'est que je demande à un commis de me couper au préalable des bouts de vache qui rit. Et je les mets dedans. Là, il faut être attentif. Donc, vous voyez ce côté-là. Vous prenez votre coin supérieur gauche. Vous faites un triangle rectangle, comme ça. Et une fois que ça s'est fait, repliez comme ça. Vous voyez, ça fait toujours un triangle. Et là, vous êtes partis. Vous avez juste à plier. C'est compris ? Ça vous fait une belle petite brique pliée en triangle, comme ça. Donc là, c'est un peu plus chiant avec cette farce-là. Parce que du coup, elle est moins compacte. Alors, je n'ai jamais essayé. Mais peut-être que casser un œuf dedans, ça me permettrait de lier le tout. Mais cette farce-là, c'est la plus galère des trois, je trouve. Donc là, pareil, l'eau de farce, vous voyez, vous mettez une cuillère. Ça, c'est la plus facile. Vous mettez une cuillère, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et vous pliez. Qu'est-ce que tu sers comme accompagnement ? Comme accompagnement, je sers une salade de concombre. En fait, ça, ça fait dix briques. Ça, ça fait dix briques. Ça, ça fait dix briques. À raison de 4-5 briques par personne, vous faites le calcul. Alors, vous voyez, là, j'en ai beaucoup trop mis. Du coup, c'est ma faute. Elle s'est ouverte sur le dessus. Du coup, on va mettre la brique miskin et on va passer à la friture. J'en mets beaucoup, de sorte à ce qu'il y en ait partout. Parce que de toute façon, on fait frire. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'il n'y ait pas d'huile quand tu fais de la friture. Il y a toute ma poêle qui est remplie d'huile. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sopalin et je vais tapisser mon plat. Voilà, l'huile est en train de chauffer. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir mettre mes briques dedans et elles vont commencer à cuire. Et donc là, c'est ce moment où je suis dégoûtée parce que normalement, j'utilise ma hot quand je fais ça. Il n'y aura pas de hot pour moi, donc ça ne va sentir pas très bon chez moi pendant quelques jours. Quand c'est comme ça, c'est parfait. Donc du coup, vous retournez quand c'est bien doré comme ça. Vous voyez, celle-ci, là, elle est très bien. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les mets directement dans le sopalin. Du coup, on va mettre la brique miskine, la pauvre. Elle va être dans le mal. Ça va être terrible. Ne les faites pas toutes cuire et c'est ça l'avantage des briques. Si là, il vous en reste plein, ne les faites pas toutes cuire. Vous les gardez fraîches comme ça. Vous les mettez dans un tube et vous les faites cuire demain. Et donc là, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je remets du sopalin. Bon là, je fais ça pour les égoutter au max parce qu'elles sont pleines d'huile. Elles le seront quand même. Donc je prends un concombre, je le lave. Donc j'épluche mon concombre. Moi, je me mets au-dessus de la poubelle et je donne des grands coups d'économes au-dessus de la poubelle. Donc là, je le coupe en deux et je coupe fin mais pas trop. Je vide mes deux fromages blancs nature. Nature surtout, une fois sans faire exprès. J'ai pris à la vanille. Je n'avais pas vu. J'étais dégoûtée. J'ai tout jeté. J'étais au bout de ma vie et je m'en suis rendue compte qu'à la fin. Alors c'est un concombre, deux fromages blancs. C'est mon ratio et du coup, un fromage blanc, c'est 100 grammes. Voilà, ça c'est du vinaigre de vin rouge au jus d'échalote. Donc voilà, il faut que ça lui donne une petite couleur mais pas trop. Et à ce moment-là, je fais un truc que j'aime beaucoup. Vous allez vous foutre de mec. J'aime beaucoup le poivre. Donc je coupe mon échalote pour la mettre dans mon concombre pour ceux qui se demandent. Moi j'aime bien quand elle est assez grossièrement coupée l'échalote parce que contrairement à l'oignon, ça ne me pose aucun problème. Donc hop, je touille. Vous rajoutez le sel à la fin, attention. Soit vous servez vos briques au milieu d'une table en mode apérodinatoire et tout le monde se sert. Et si vous êtes genre 3-4 ou quoi à table, je vous conseille de faire une petite salade de concombre comme ici. Alors, trop bon. Bon alors, ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais celle-là c'est une tombe par tard du coup. Et c'est super bon. Oh putain, la brique moche. Tout va bien ? Elle est là. La pauvre. Elle est dans le mal. Si tu la tournes de l'autre côté, tu ne vois pas qu'elle a trop pui et que je l'ai oubliée. Je l'ai terminée. Elle est moche jusqu'au bout. Regardez le petit riz. Ça a l'air insane. En vrai, c'est trop bon. Tu ne goûtes pas briskin ? C'est elle que vous avez appelée briskin ? La pauvre. Mais vous savez dorénavant faire 3 recettes de briques que vous pouvez servir à l'apéro ou que vous pouvez servir avec une petite salade de concombre et au fromage blanc. Je vais m'arranger pour les prochaines fois. On fera des lives à thème autour de la cuisine italienne, autour d'un fromage en particulier, autour de plein de trucs, quoi. Et on fera aussi des lives avec des invités. Donc, j'inviterai forcément Privenzi, j'inviterai Ponce, j'inviterai Ava, j'inviterai Misu. Voilà, j'inviterai des gens. Merci pour ce tout premier live cuisine. Vous êtes super gentille. Je vous fais des bisous. Bye bye ! Des bisous tout le monde ! Je me suis bavée dessus.